Je voulais parler sur Kipang. Comme je disais précédemment que 1900 a été l'âge de base, l'âge fondamental. C'est cette image de l'Église qui commence de 1900 à 1977. Donc pendant cette centaine, cet âge va servir de base pour l'âge à laquelle nous entrons aujourd'hui. Donc voilà pourquoi, par an de 1900, je voulais parler des gens qui ont servi des fondations, des fondements, des gens qui ont dû à utiliser, des gens qui étaient comme des pivots, qui ont servi des tremplins, jusqu'à ce qu'il y ait un messager qui est à Paris. En commençant, je commence par 1900, d'abord ça s'est commencé à venir aux États-Unis d'Amérique. En 1952, il y a eu un réveil qui s'est fait. Et ce réveil, c'était quoi ? Il y a eu un homme de Dieu qui s'appelait Williams, c'est mort. Cet homme de Dieu, il cherchait Dieu, il prêchait sur la sanctification, il prêchait sur la crème de Dieu, il prêchait sur la soif d'avoir le Saint-Esprit. Et une fois qu'il a commencé des séries de réunions aux États-Unis, qu'on appelle le réveil d'Azousa, il a commencé une série de réunions. Et dans cette série de réunions-là, que le Saint-Esprit descendait encore comme ça s'est fait à la Pentecôte. Parce que depuis la Pentecôte, l'Oxio a commencé à descendre de plus en plus, jusqu'à ce que l'an 500, c'était presque, l'Église catholique avait totalement détruit. Donc la bête avait complètement détruit. Il n'y avait plus de manifestation de Dieu. Ça fait presque mille ans, de l'an 500 à 1500. Et presque un millénium de la bête. Pendant ce bureau de la bête, il régnait totalement sur la face de la terre. Mais le chef avait toujours une racine des œuvres de Dieu qui marchait, ils étaient persécutés, ils étaient tués. Et vers 1500, 1700, c'est alors que Dieu a commencé à reprendre, à utiliser le somme avec, puissamment, avec Martin Luther, 1700, et John Wesley qui a commencé avec la foi, la justification pour l'Afrique. John Wesley vers 1800 en Angleterre, qui a prêché sur la sanctification. Alors, jusqu'à là, l'Église est passée de la justification à la sanctification. Il n'y avait pas la manifestation des dons. Il n'y avait pas la manifestation des dons. C'est alors qu'il y a eu des aspirations dans les cœurs des gens. Il y a eu des cœurs qui s'enflammaient, qui cherchaient Dieu, qui cherchaient la présence de Dieu, qui cherchaient à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, que dois-je faire, pourquoi nous ne vivons pas là-bas, qui cherchaient à expérimenter la Pentecôte, qui cherchaient à vivre la Pentecôte. Et c'est alors que Dieu va toucher. Il y a un certain monsieur aux États-Unis, Sermon, William Sermon, qui était un pasteur. Il a commencé une série de réunions dans la rue Assouza, et il y a eu une manifestation du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Et c'est là qu'il y a eu des clenchements à nouveau, où il y rit, tout, la restauration des dons. Donc il y a une restauration des dons de Saint-Esprit aux États-Unis, et plus tard en Inde, Dieu va utiliser puissamment un homme de Dieu, qui s'appelle Saddam Sermon, et puis aussi parmi les gens qui cherchaient Dieu, il a une longue histoire, je crois avoir parlé de Kepak, ou je l'ai parlé plus tard, vous pouvez le lire, celui-là, il y a un livre, Saddam Sermon, si vous cliquez sur Google, vous allez voir, et cet homme-là, il a cherché Dieu, et que Dieu l'avait utilisé aussi puissamment, Dieu s'est manifesté en lui, c'était vraiment un puissant pentecôtiste. Mais ici, je vais parler donc, c'était un âge de 1900 jusqu'à 1930, j'appelle ça l'âge transitionnel pentecôtiste. Je voulais parler spécifiquement de ce motiment. Il fait convertir, il fait un homme, il fait convertir à l'église protestante, qu'on appelait Kintuadi. À l'époque, les protestants, on les appelait les Kintuadi. Et même son accoutrement, l'accoutrement qu'il a, qu'il portait une robe là, c'était l'accoutrement de Kintuadistes, ça veut dire des protestants. C'est là qu'il s'était converti, c'est là qu'il a été baptisé dans l'eau. Et plus tard, Dieu va commencer à travailler avec lui, jusqu'à ce qu'il y a eu des manifestations, des dons du Saint-Esprit qui a commencé dans sa vie au mois d'avril, 5 avril, pardon, 1921. Et le 6 avril 1923, c'est ce jour-là qu'il a commencé à prier pour les malades qu'il avait priés pour un enfant, une fille qui était morte, qui était ramenée à la vie. Dieu l'a ressuscité par sa prière. Alors, c'est à la veille que Dieu l'a ressuscité et Dieu a commencé à l'utiliser. Il prêchait, son message était comme le message de Jean-Baptiste. Il prêchait sur la justification. Par la foi, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Il a mené les gens, parce que pendant cette période-là, le fétichisme, la tradition battait son plein. J'ai lu un livre, il y a un belge qui a fait qui pendant cette période-là, qui a écrit un livre sur lui. Il l'appelle même le Messie Noir. Dans le sens qu'il est le Sauveur Noir. Mais en principe, il n'est pas Sauveur. Il y a un seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Messie Noir, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment entré dans la foi chrétien pour comprendre qu'il y a un seul Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas le Sauveur dans le sens qu'il y a un libérateur, quelque chose dans ce sens-là. Alors, dans ce livre-là, parce que c'est différent, aujourd'hui, il y a pas mal de gens, c'est-à-dire le humanisme qui est venu plus tard, qui n'a rien à foutre avec Simon Kimbambo, qui n'a autre chose, qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce que le humanisme, c'est un secte tout à fait à part. C'est du mysticisme qui est basé, qui est le mélange mystique de la sorcellerie, et on essaie un peu de peintre les artères bibliques à travers ces gens-là. Donc, ils essaient un peu de colorer la notation biblique à travers des individus qui n'ont rien à faire avec les choses de Dieu. Alors, mais Kimbam m'en fait réellement un serviteur de Dieu. Parce qu'il prêche avec la Bible. Il prêchait Jésus-Christ. Il prêchait. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui. Kimbam m'en a jamais dit « Je suis le Messie, Je suis ceci, Je suis cela. » Kimbam m'en avait pas un message politique. Il ne faisait pas la politique. Il ne s'opposait pas aux politiciens. Mais l'action de Dieu dans sa vie a fait que les églises catholiques, la bête à l'époque, a compris que non, ce que nous voyons aussi, c'est ce que nous devons combattir durant les années. Si nous laissons ça, c'est comme ça qu'il a influencé les gouvernements en place à l'époque qu'on puisse l'arrêter. C'est l'église catholique qui est la bête qui avait organisé, qui avait poussé, qui avait travaillé avec le gouvernement pour leur montrer parce que le gouvernement trouvait qu'il n'y avait rien de mal, qu'il y avait vrais pour les gens qui vont là-bas pour écouter. Sauf que tout le monde allait à Kamba à l'époque pour écouter la parole de Dieu et que cela faisait même que les gens n'allaient plus au travail. Tous voulaient aller là-bas et écouter la parole de Dieu. Donc, c'était un peu dans ce sens-là. Mais, en réalité, le gouvernement ne trouvait rien de mal parce que le monsieur ne faisait pas une rébellion. Il ne montait pas une rébellion. Il ne montait pas une milice. Il prêchait la parole de Dieu. Rien qu'il a la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a prêché presque pendant six mois ou cinq mois et demi. Donc, pendant six mois. Il a prêché et puis après, on a lancé la socle pour venir l'arrêter. Il a réussi à fuir, lui et quelques frères qui étaient avec lui. Ils ont commencé, c'était le mois de juillet, c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir des réunions dans la forêt en canté Munich. Et plus tard, au mois de septembre, il a décidé de sortir et venir de se livrer. C'est comme ça qu'il a été arrêté et améné jusqu'à Kitsasa jusqu'à Lumbashi. Là, il va faire 30 ans de prison. Donc, Mbangu n'est pas l'ikimanguise. L'ikimanguise, c'est un secte fabriqué de deux pièces par Daniel. Mbanguise, c'est un homme de Dieu. Alors, les gens qui étaient avec Mbangu, ce sont ces gens-là qui sont restés, bien que, c'est-à-dire, il y a d'autres qui se sont dispersés, d'autres qui sont rentrés à Kitsasa parce qu'il y avait déjà une grande foule qui sont venus à Kitsasa qui sont allés écouter là-bas et puis ils sont rentrés à Kitsasa. Alors, ils ont continué comme un petit groupe de prières. Mais ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas la parole de Dieu parce qu'ils m'ont quand ils partaient, ils l'ont dit que je vous ai laissé le Nouveau Testament. Lisez, lisez. Tout ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu me laisses le Nouveau Testament ? Parce qu'ils savaient que ce n'est pas la Bible que ce feu-là, le feu-là, il restait parmi ces gens-là, les papas de l'apôtre Kélani, il faisait partie parmi des gens-là qui sont revenus à Kitsasa, à Barumbo et puis à Angéli, ils se retrouvaient dans la maison en train de prier et d'intercéder jusqu'à ce qu'il y a vers 1960. Ce petit mouvement-là a commencé à progresser parce qu'après l'indépendance, il n'y avait plus la main mise, la main des colons s'est lâchée, s'est lâchée, l'emprise coloniale s'était brisée et maintenant, les gens pouvaient prier librement sans l'oppression catholique. C'est en ce moment-là que ce mouvement a commencé à s'épanouir. C'est en ce moment-là que Jean-Jacques Vernon était venu à Brazzaville pour faire des cours à ça d'évangélisation et ils ont appris qu'il y a un homme de Dieu qui prie avec des signes de la vie générale. Il dit, voilà même la chose que nous, on espérait qu'on cherchait. Ils ont traversé Brazzaville, ils ont ramené Jean-Jacques Vernon qui les a prêchés, qui a commencé qu'il y a des choses avec eux et puis Jean-Jacques Vernon est reparti pour revenir s'installer. Et plus tard, vers 1969, c'est Aïdina, papa qui a aussi intégré les mouvements avec son père qui se faisait chez eux à la maison, Dieu l'a appelé et puis plus tard, le pasteur Aïdina qui va quitter Ougada pour venir aussi chindre. Il a essayé de rester par Kélani. Plus tard, en 1969, Aïdina, pardon, Thérèse-Bona va venir pour la croisade. Il sera aussi récipal. Donc, tu vois, c'est un seul fait qui traverse. c'est le seul fait là qui continue. Et dans cette église qu'Aïdina va avoir, tu vas voir que tous les pasteurs du message, que ce soit le pasteur de Guigny Tabernacle qui est actuellement Kassongo-Baronty, le pasteur Kassongo-Baronty, il vient de dire, madame, les pasteurs Dioka-Sanguru-Dja et il vient de Zahmala. Nous tous, nous venons de Zahmala. Donc, vous allez voir que c'est là, voilà pourquoi j'ai m'étiré cette lignée. Donc, cette lignée-là a fait une continuité. C'est comme l'histoire même d'Israël. Elle a fait une continuité, mais elle est allée en progrès. C'est-à-dire que Dieu a ajouté plus de lumière parce que chaque fois que la lumière venait, il tombait toujours sur cette lignée-là. Chaque fois que la lumière venait, il tombait toujours sur cette lignée dans la racine et le prophète Simon qui mort. Tu vois? Et voilà maintenant qu'on va faire de la journée qui lui a commencé. ça m'étonne. Parce que on ne fait pas qu'à les jours qu'il est né ni les jours de sa mort, mais on veut faire les jours qu'il a prié pour la première fois, qui est le 6 avril. Alors pour les frères qui disent mais ça, je sais que le 6 avril c'est les jours que les frères me tenaient. Alors voilà pourquoi je sais un peu déconnecter tout ça. On veut faire de ces jours-là que ça soit férié à Nair de Seine. Il n'y a pas un pays sur la terre qui ont le 6 avril pardon à chauffer. Donc c'est là où je vois vraiment que le plan de Dieu au Congo Kinshasa a pris une autre tournure parce que tu vois une seule racine par Simon Kimbango les gens et les frères qui écoutaient Simon Kimbango après son arrestation ils sont confinés avec un groupe de prière venu à Kinshasa à Barongo un gilet et c'est de là qu'il ne faut pas qu'il n'y en a et de là où le pasteur Aïdina Barra viendra se connecter Jean-Jacques viendra viendra se connecter le Osborne viendra et c'est de là que le mouvement pantecôtiste en Nair de Seine va prendre forme et quand le mouvement pantecôtiste s'apprécie forme c'est plus tard qu'avec la maturité que le message va venir prendre les rêves donc de 1900 à 1930 c'est l'âge pantecôtiste transitionnel donc j'appelle ça l'âge transitionnel pantecôtiste l'âge de la transition c'est-à-dire Dieu qui dit moi pantecôtiste pour commencer le message parce que c'est en 1930 que Dieu va parler au prophète pendant qu'il baptise une voix va se faire entendre que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour que m'appreniez à venir voici je t'envoie avec ce message pour continuer là pour préparer ma seconde venue ça c'est donc Dieu termine avec l'âge de la transition dans lequel il a utilisé les gens traversent les montres le mouvement pantecôtiste avait fait écout partout sur la terre et après la deuxième guerre mondiale qui est le 7 mai de 1936 que Dieu va susciter un puissant évêque qui va barrer toute la terre avec le prophète William voilà et vous allez voir que la répercussion de ces choses là c'est comme ça que je vois ça au cours ça fait d'abord l'âge pantecôtiste qui est une transition et il y a toujours une comme une comme une ligne royale comme une route royale comme une une connexion dans laquelle les gens se connaissent et cela amène les gens plus loin donc Dieu qui va offrir le nombre de Dieu ce n'est pas de Dieu c'est autre chose ça n'a rien à voir avec l'église chrétienne parfois il change de nom l'église chrétienne non l'église chrétienne est basée la foi c'est un Jésus-Christ on appelle l'église chrétienne toute l'église qui accepte Jésus-Christ c'est le Seigneur et le Sauveur un point un trait en dehors de Jésus nous tous nous sommes égales il n'y a pas un homme au-dessus de Jésus il n'y a pas un homme semblable à Jésus il n'y a pas un homme égal à Jésus il n'existe pas Jésus-Christ est le seul Dieu unique et l'évectable Dieu un point un trait lui seul qui nous adore lui seul qui nous adore c'est lui et lui seul il n'y a pas un homme il n'y a personne personne qui son nom doit être élevé au niveau de Jésus ça n'existe pas le christianisme est basé sur la Bible et la personne de Jésus qui s'appelait le Saint-Esprit Jésus est le Saint-Esprit Jésus est le Père Jésus est le Fils donc tu ne peux pas t'appeler chrétien pendant que tu adores un homme même adorer un homme de Dieu même adorer un prophète de Dieu même adorer un bradam même adorer un serviteur de Dieu c'est l'idolâtrice ce n'est pas le christianisme le christianisme c'est Jésus et Jésus Christ un point un trait nous adorons Jésus et Jésus seul c'est ça le christianisme ça veut dire nous adorons Jésus et Jésus Christ seul en dehors de Jésus il n'y a rien il n'y a rien en dehors de Jésus Christ lui et lui s'est Dieu bénisse riche m'a sa voix m'a sa voix de Dieu et pas de Dieu chèque s'est am amen amen